57% des sites internet de restauration n'ont pas de call to action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de réservation. Et lorsque vous allez au restaurant, personne ne vous demande vos données personnelles pour être exploité en marketing. Mon répondeur automatique loue des systèmes conversationnels au restaurant pour collecter des données et automatiser des micro-tâches. D'abord, on crée un template de chatbot. Dès qu'un restaurant crée son profil, on crée un chatbot avec ses données. Dès que le chatbot est créé, on renvoie sur l'application le QR code et le lien URL du chatbot. Le restaurateur va coller le QR code sur sa vitrine pour permettre au client final de faire des réservations. Lorsque le client final utilise le chatbot pour faire ses réservations, le chatbot renvoie vers l'application les données des réservations. Concrètement, le restaurateur crée son profil sur mon répondeur automatique Dans le détail du restaurant, il va retrouver les boutons chatbot et réservation. Dans mes chatbots, il va retrouver la liste de ces chatbots et dans le détail, il va pouvoir copier le QR code du chatbot ainsi que l'URL du chatbot. Lorsqu'on clique sur le bouton réservation des restaurants, on va retrouver la liste des réservations. Par exemple, pour la pizza à papa, on va vérifier dans le chatbot qu'il a bien intégré les données. Effectivement, c'est bien dans le restaurant de la pizza à papa. Et ensuite, lorsqu'on revient sur le chatbot de la réserve, on vérifie que le restaurant de la réserve a bien été intégré sur son chatbot. A partir du moment où on connaît le parcours du client, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, combien il dépense, on va pouvoir développer des chatbots sur l'achat de produits, sur la production, sur le service en salle et sur les ressources humaines qui vont être influencées par des prévisions. Quand le client ou le robot travaille à la place d'un employé, il y a un gros gain de productivité et un bon retour sur investissement. Il existe 168 000 restaurants en France, dont 5 000 en Haute-Gaone, et de diverses typologies. La cible des restaurants n'est qu'un point de départ pour créer des chatbots pour une multitude de PME. Derrière ce projet de chatbots personnalisés de réservation se cachent des retombées économiques énormes. La structure de mon répondeur automatique coûte environ 1 million d'euros qu'il me faut trouver en financement. Pour trouver l'équilibre, il va falloir avoir 1 000 restaurants qui payent à peu près 1 000 euros par an, ce qui va faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Les 2 000 euros du challenge vont me permettre de faire une étude de marché pour bien connaître les données à collecter dans les restaurants et les services à automatiser. En conclusion, je remercie mes coachs Jeff et Moës pour m'avoir aidé à automatiser le process de création de chatbots. Je vous remercie. Je remercie Microsoft pour ce challenge et ce hackathon. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Sous-titrage FR ?